Bonjour, je suis Franklin Morin et je suis directeur des investissements de Nalo. Dans cette vidéo, je souhaite revenir avec vous sur le contexte macroéconomique des années 2022 et 2023 pour vous apporter les clés de compréhension de cet environnement si particulier, que ce soit en termes de banque centrale, de taux d'intérêt, les conséquences sur les corrélations entre les actions, les obligations et surtout celles in fine sur votre épargne. Replaçons-nous quelques années en arrière. On est dans la période Covid, il y a la transition écologique à financer, on souhaite un peu sortir des énergies fossiles et les taux d'intérêt sont très bas. Autre point, on a des tensions en termes d'approvisionnement. On en avait déjà suite au Covid en Chine qui avait continué sa politique zéro Covid pendant très longtemps. On a également des problèmes liés aux événements climatiques extrêmes, des sécheresses, des inondations qui vont affecter que ce soit des producteurs de moutarde au Canada, de blé en Inde, etc. Et qui, tout ça, contribue en fait à créer des tensions sur l'offre de produits. On n'a pas assez d'offres. Inversement, une grosse reprise post-Covid grâce à l'essouplissement des banques centrales qui ont permis d'apporter beaucoup de liquidités au marché et donc de ne pas figer l'économie. Donc l'économie repart, il y a beaucoup de demandes mais pas assez d'offres. Donc mécaniquement, les prix montent et c'est le début de l'inflation. Donc le combat actuel des banques centrales, c'est de combattre l'inflation, de la ramener vers les 2%. Elle a été à 5%, 6%, 7%, même jusqu'à 10% au Royaume-Uni. Et l'objectif, c'est de le ramener progressivement vers des cibles à 2%. Donc là, il est important de préciser quelque chose à ce stade. C'est que les mouvements de marché qu'on voit en bourse ne sont pas tellement des réactions à une nouvelle dans l'absolu, c'est-à-dire la publication du prochain chiffre d'inflation de la banque centrale, mais plutôt à quel niveau se situe ce chiffre par rapport aux anticipations de marché. Donc en fait, le travail des acteurs de marché, c'est d'anticiper l'état de l'économie, donc les perspectives de marché, les valeurs de ces variables macroéconomiques. Et c'est pour ça que si le marché attend, on va dire, 4,5% d'inflation le mois prochain, si l'inflation est en dessous, ce qui est une bonne nouvelle, et le marché réagira bien, mais si l'inflation est à 5%, c'est une mauvaise nouvelle pour le marché, même si le précédent chiffre était à 6%, c'est-à-dire c'est quand même une baisse, mais c'est une baisse qui est moins prononcée que ce qu'attendait le marché, donc là, le marché va baisser pour dire, ce n'est pas une aussi bonne nouvelle que ce que j'attendais, donc ça veut dire que l'inflation a plus de mal à être maîtrisée que prévu, et donc que les banques centrales vont devoir faire un effort supplémentaire pour maîtriser cette inflation, et donc que les conditions monétaires vont se resserrer, et donc que l'activité économique va en pâtir, et la croissance notamment, et donc les bénéfices des entreprises, et donc les cours de bourse. Voilà, et c'est toute cette mécanique-là qui se met en place à chaque annonce de chiffre, que ce soit pour une entreprise, un marché, une activité, du chômage, de l'inflation, etc. Donc c'est comme ça un peu que les marchés réagissent. On a parlé de la remontée des taux. En France, par exemple, on a mis 7 ans à passer de 3% pour l'emprunt d'État à 10 ans à 0%, de 2012 à 2019. Cette baisse s'est faite en 7 ans, et ça a apporté énormément de soutien à l'économie, et à l'épargne des investisseurs. Mais pour faire le chemin inverse, c'est-à-dire de passer de 0 à 3%, ça s'est fait en 12 mois seulement. Donc 7 fois plus rapide, un rythme 7 fois plus rapide. Et suite à cet ajustement violent, c'est pour ça qu'en 2022, on avait une baisse sur les marchés obligataires de plus de 10%, qui s'est également accompagnée d'une baisse sur les marchés actions, également de plus de 10%. Donc ça, c'était la première fois depuis plus de 40 ans qu'on a eu une baisse coordonnée actions et obligations dues à ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout actif financier, son prix est calculé de la manière suivante. C'est la somme des flux futurs, espérés, en tout cas en moyenne, que je vais remettre à aujourd'hui. Typiquement, si aujourd'hui, je pouvais placer 100 euros à 3% pendant un an, ça veut dire que c'est la même chose pour moi, en tant qu'investisseur rationnel, d'avoir 100 euros tout de suite, ou 103 euros dans un an. La remontée des taux d'intérêt a impacté tous les actifs, mais pas forcément en même temps. Donc ça a d'abord commencé par les obligations, en 2022 et légèrement en 2023. Ensuite, ça a été autour des actions, en 2022. L'immobilier, en 2023, plutôt, et même 2024 a priori, en tout cas sur certains segments. Et donc, c'est pour ça que, à cause de cette cascade, suivant comment était votre portefeuille en 2023, votre performance n'aura rien à voir, suivant si vous étiez plutôt actions, ou plutôt obligations. Donc, cet ajustement des valorisations a été particulièrement violent, car il s'est fait d'une manière très rapide, mais aussi l'amplitude a été très importante. Mais sachez que c'est une bonne nouvelle pour les épargnants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les obligations rapportent plus, et par conséquence, l'ensemble des actifs rapportent également plus. À présent, on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur sur quelques segments de marché, sur des points particulièrement remarquables. Premièrement, c'est l'immobilier. Donc, vous le savez d'un point de vue résidentiel, avec les taux d'intérêt qui augmentent, les mensualités d'emprunt augmentent, et ça, ça porte des pressions à la baisse sur les biens eux-mêmes. Eh bien, ça, c'est valable sur l'ensemble des segments de l'immobilier, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit les bureaux, les fonds de commerce, etc. Tous ces aspects-là ont été impactés. Donc, on sait que ce n'est pas mécanique, ce n'est pas dès que les taux remontent, alors les prix des biens baissent immédiatement. En revanche, les prix des actions, eux, ont été les premiers à impacter. Les actions des entreprises dont l'activité est d'acheter des immeubles et de les exploiter. Vous le savez, le marché des actions anticipe ce qui va se passer, les ajustements qui vont se passer. Et donc là, vu qu'on savait que les possessions des entreprises, leur valeur allait diminuer, du coup, c'est pour ça que, en miroir, la valeur des actions ont également diminué. Deuxième segment à noter, c'est les énergies vertes. Alors, il y a eu des déceptions sur ce segment-là, non pas vraiment sur les résultats eux-mêmes, qui ont plutôt été bons d'ailleurs, mais plutôt sur les attentes. Donc, on est encore dans ce mécanisme d'ajustement des attentes du marché. Il y a eu d'abord des changements structurels. On a effectivement des entreprises du secteur de l'éolien qui ont de grosses dépenses d'investissement, qui étaient financées principalement par de la dette. Donc, forcément, si on emprunte plus cher, les coûts sont supérieurs. Donc ça, ça pèse un petit peu sur les développements à venir. Également, sur la partie solaire, on a eu des petites variations, mais qui sont plutôt court terme et qui devraient se réajuster dans les mois à venir. À l'inverse, le pétrole et l'ensemble des énergies fossiles ont profité de tensions géopolitiques qui leur ont permis de vendre le baril de pétrole plus cher et donc d'enregistrer des bénéfices records pour l'année 2022, une tendance d'ailleurs qui se poursuit en 2023. Un autre point sur lequel je souhaitais insister, c'est l'hyperconcentration du marché en termes de capitalisation boursière. Donc, si on prend un indice comme le Massey-Iwan, qui est censé refléter le monde des pays développés, en tout cas, Alors, vous le savez, les marchés évoluent très vite et les chiffres ont beaucoup varié depuis le tournage. Alors, on a choisi de proposer la version la plus à jour possible. Commençons par nous attarder sur l'hyperconcentration du marché américain. Celui-ci est dominé par 7 entreprises que les observateurs appellent désormais les 7 magnifiques. Il s'agit d'Apple, Microsoft, Alphabet, c'est-à-dire Google, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla. Ces 7 entreprises atteignent désormais 29% de la pondération de l'indice américain S&P 500. Le reste étant réparti sur le 493 autres entreprises. Et ces entreprises sont responsables de plus de trois quarts de la performance sur l'année 2023. Regardez les graphes à mi-novembre pour constater cette différence. Parlons maintenant de l'indice MSCI World. C'est l'indice dit représentatif de l'ensemble des marchés développés. 24 pays, 1511 valeurs, on le dit très diversifiés. Sauf qu'à fin octobre, les Etats-Unis représentaient 70% de cet indice. Et les 7 plus grosses entreprises américaines représentent 27% de ces 70%, soit 19%. Donc, lorsque vous investissez sur l'indice MSCI World, finalement, près de 20% de votre portefeuille est concentré sur 7 entreprises toutes américaines. Et ça, pour nous, c'est un gros sujet de manque de diversification. Et c'est pour ça que chez Nalo, on fait des ajustements pour contrer cette concentration. Donc, maintenant, nous allons voir comment réagir ou plutôt comment ne pas sur-réagir. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est sur un investissement de long terme, parfois plus de 10 ans. Donc, ce qui se passe sur quelques événements de marché, même une année, voire un peu plus, ce sont des événements qui, un, sont potentiellement exceptionnels et deux, sont la contrepartie des rendements supérieurs qu'on peut attendre d'un investissement. Et donc, comme l'a dit Warren Buffett, la bourse transfère de l'argent des gens impatients aux gens patients. Donc, c'est justement ça, en fait. Les rendements sont supérieurs aux placements sans risque dans les actions, dans les obligations, justement, car on sait qu'il est tentant pour un investisseur de retirer son argent au moment où on est en train de subir des moins-values. Et on se demande si vraiment cet investissement était une bonne idée. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il ne faut pas lâcher et bien s'en tenir à son plan d'investissement. C'est d'ailleurs ce que font les investisseurs institutionnels qui profitent parfois des reflux de marché, le terme technique, c'est la consolidation, pour se renforcer et donc acheter plus d'actifs. Donc, ils gardent toujours un petit peu d'argent de côté quand les valorisations sont trop élevées pour attendre le moment où il va y avoir des bons points d'entrée. Donc, en fait, ils voient les trous de marché, les trous d'air de marché comme des sortes de points d'entrée. Donc, on ne sort pas d'un avion quand on est en phase de turbulence. Dans les marchés, c'est censé être la même chose. Donc, on peut se demander, du coup, si l'air n'est pas plus verte ailleurs, si un autre investissement n'aurait pas été meilleur et éprouver des regrets par rapport à l'investissement qu'on a fait et avoir envie de changer. Alors, là, il faut prendre, il faut faire très attention et bien analyser les performances à bonne lumière. On trouvera toujours un actif sur une période donnée qui fera mieux que n'importe quel autre. Et, en contraire, on trouvera aussi toujours un actif qui fera moins bien. Si on se dit, ah oui, j'ai investi sur les marchés diversifiés, mais en fait, telle action a fait mieux. Oui, forcément, par définition, puisqu'un indice de marché est le reflet de la moyenne des pondérations. Donc, inversement, on peut se dire dans les phases de baisse, ah, si j'avais été resté en livret A ou si je n'avais pas investi, alors j'aurais fait une meilleure performance. Oui, bien sûr, mais là, ce que vous faites, c'est que vous essayez de réinterpréter le passé à la lumière de ce que vous savez aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas le faire. On n'arrive pas correctement à le faire. Même les experts n'arrivent pas correctement à le faire. Et c'est là où il faut dire, oui, le livret A, peut-être en 2022, a été meilleur, mais sur d'autres années, si on prend en compte un horizon plus long, ce n'est pas le cas. Et sur des investissements long terme, voire très long terme, quand il s'agit de financer sa retraite, là, on sait que ça vaut le coup de prendre des risques, de faire cette prime de risque. Et surtout, pour éviter tous ces biais-là, c'est se dire, je m'en tiens à mon plan d'investissement. Alors, quand on vient à garder les performances passées, on a envie de quelque chose, c'est que ce soit prédictif des performances à venir. C'est-à-dire, ah, j'ai eu une mauvaise performance dans le passé, donc j'aurai une mauvaise performance à venir. Et ça, c'est un biais naturel. C'est un biais humain. Mais malheureusement, sur les marchés, ce biais n'est pas applicable. D'ailleurs, pour ça que les marchés sont si difficiles, c'est parce qu'en fait, ils vont à l'encontre de beaucoup de principes humains qui nous ont fait survivre dans la théorie de toute l'évolution de l'humanité, mais qui, aujourd'hui, nous desservent. Donc, d'après l'AMF, vous le savez certainement, l'adage étant que les performances passées ne présagent pas des performances à venir. Et ça, il nous le répète, il nous donne trois raisons principales. La première, c'est que les performances passées ne se reproduisent pas. Elles sont les conséquences de différents contextes de marché, contextes macroéconomiques, et aussi la confrontation des nouvelles, des indicateurs macroéconomiques aux attentes du marché. Donc, on est aussi, ce qui va jouer, c'est à la fois les données de marché macroéconomique, mais aussi quelles étaient les attentes du marché sur ces indicateurs macroéconomiques. Et donc, on ne retrouvera jamais deux fois dans deux périodes de marché différentes la même conjonction de l'ensemble de ces facteurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire qu'il y a eu telle perve dans le passé, alors ça va donner telle perve dans l'avenir. Deuxième élément, l'autorité des marchés financiers nous dit que la performance passée d'un placement peut ne pas être en ligne avec la durée d'investissement que nous souhaitons. Donc, si je souhaite investir à deux ou trois ans, je ne peux pas attendre de reproduire une performance d'un marché actions parce que les marchés actions sont par nature très volatiles et on peut toujours avoir un accident sur un an ou deux, mais sur le long terme, ça se moyennera, si le terme est français, pour arriver à un rendement qui intégrera la juste rémunération du risque pris par l'investisseur. Troisième point, vous le savez, il n'y a pas de performance élevée sans risque élevé. Donc, si vous souhaitez avoir une performance élevée, il faudra prendre plus de risques. Donc, pourquoi cette mention est importante ? Parce qu'en fait, humainement, on a envie qu'elle présage des performances à venir et c'est plus fort que nous. Et ça, ça s'explique par plusieurs biais. D'abord, il y a un biais qu'on a théorisé à travers ce qu'on appelle la loi de Miller qui disait qu'on arrive à peu près à traiter sept caractéristiques maximum. Alors, des études plus récentes ont montré que finalement, c'était plutôt quatre, trois, quatre. On arrive à traiter trois, quatre indicateurs quand on fait une analyse. Donc, quand on va comparer plusieurs placements, vous savez, il y a toute une liste de caractéristiques techniques, comme ça peut être le cas sur des smartphones ou autres. On ne va jamais réussir à prendre en compte l'ensemble des caractéristiques dans notre analyse. Donc, on va peut-être se fixer sur deux, trois indicateurs différents, quatre maximums et c'est ceux-là qui vont prendre en compte. Et forcément, on se dit pour un placement, qu'est-ce que je veux ? C'est de la performance. Donc, quel indicateur je vais prendre en compte ? La performance. Mais après, il faut savoir cette performance passée, elle n'a pas de chance de se reproduire. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut regarder ? Peut-être pas. Donc, j'enfonce le clou avec le prochain exemple qui est l'autoroute ou la théorie des files d'attente. Ça marche aussi au supermarché. Donc, en fait, on est dans une file et on se dit que la file d'à côté avance plus vite. Or, ça, c'est dû à deux raisons principales. Il y a une étude très intéressante qui est sortie sur les autoroutes. Je vous mettrai le lien si vous voulez en commentaire. Donc, on pense que la file d'à côté avance plus vite pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, on passe plus de temps à se faire dépasser qu'à dépasser. Forcément, quand on dépasse, on va plus vite. Donc, finalement, en termes de temps, on passe plus de temps à se faire dépasser qu'à dépasser. Alors que les deux files avancent globalement au même rythme. Et c'est ça qui est important. C'est de se dire à partir du moment où les deux files sont à peu près équivalentes, c'est vu qu'il y a des moments où l'une va être privilégiée par rapport à l'autre. Et le deuxième point, c'est que la frustration de voir les autres avancer est supérieure à la satisfaction en termes de ressenti intérieur, est supérieure à la satisfaction lors du dépassement. Donc, finalement, on est moins satisfait moins longtemps qu'on est frustré alors que c'est plus longtemps. Donc, ce double effet fait qu'on a envie de changer de fil, d'agir. Donc, c'est ça aussi quand on voit une situation qui n'est pas optimale, on a envie d'agir dessus. Et ça aussi, c'est un biais humain, c'est naturel, c'est un biais d'activité. On est énervé, on est frustré et là, on a envie de changer pour se dire « Ah, il y avait une situation qui me déplaisait, j'ai agi pour la résoudre. Alors ça, c'est une très bonne idée dans la vie de tous les jours. Par contre, en termes d'investissement, malheureusement, c'est là où on peut prendre des décisions sur le coup de l'impulsivité et en faisant parler ses émotions plutôt que sa raison. Et si, justement, on est convaincu de ce phénomène de retour à la moyenne, on voit bien que pour pousser le bouchon presque très loin, c'est plutôt on a plus de chances que les gagnants d'hier soient les perdants de demain puisqu'ils ont misé, puisque les paris qui les ont fait être les premiers d'hier ont peut-être moins de chances de se reproduire. Donc, s'ils gardent les mêmes paris, on peut estimer raisonnablement qu'on verra peut-être une moindre performance par l'avenir du fait du rééquilibrage du marché. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a eu beaucoup de changements très importants ces dernières années sur les marchés. Alors, il y a certaines tendances qui vont toujours se poursuivre, mais il y en a d'autres qui vont clairement changer la donne dans les années à venir. Ce sera lié à la transition écologique, qui s'est déjà amorcé, mais donc, on va continuer à voir les conséquences, que ce soit sur le renchérissement des matières premières, les changements d'activité, etc. que ce soit sur l'intelligence artificielle, ses conséquences sur les marchés du travail, la productivité ou encore la démographie, notamment le vieillissement des populations dans les pays développés. Donc, toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment gérer les portefeuilles comme on l'a fait précédemment sur les 10, 20 dernières années, 30 dernières années. On attaque vraiment un nouveau paradigme de marché. Il faut donc changer sa façon de gérer les portefeuilles. Le contexte est plus volatil, il y a de plus en plus de décisions à prendre, les rotations sectorielles de style sont plus importantes, géographiques également. Donc, il va falloir s'adapter et c'est ce qu'on a fait, nous, chez Nalo en 2023 pour être prêt pour 2024. Donc, pour rappel, nous, on change nos allocations en fonction des perspectives de marché, des fonds dont on a négocié le référencement auprès de nos partenaires assureurs et enfin, des améliorations qu'on apporte à nos algorithmes propriétaires. Mais ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. N'hésitez pas à la liker ou poser vos questions en commentaire et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'évolution des portefeuilles Nalo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501